Huss comment ça va ? Mon gars alors ? Ça fait trop longtemps ! Ça roule ou quoi ? Ouais bah je suis content que tu sois là déjà je suis en train de conclure là on conclut la saison avec toi ça me fait plaisir ça fait plaisir et je pense que ça fait plaisir à beaucoup de gens aussi parce que t'as mis le temps avant de revenir mais c'est intéressant parce qu'on en parlait en hors antenne et tu me disais moi j'ai même pas l'impression d'avoir tant fait attendre les gens que ça parce qu'en fait c'est pas comme si t'avais rien fait qu'est ce qui s'est passé pour toi dans ces quatre cinq ans entre le moment où t'as découvert moi pour moi je suis rendu dans le cercle très vite j'ai eu le premier album et aujourd'hui est-ce que tu arrives un peu à faire le bilan de tout ça ? Je t'ai dit comme je l'ai dit tout à l'heure tu vois c'est moi j'ai même pas vu t'as capté c'est comme si entre qu'on a fait rentre dans le cercle là que Fianso m'a invité dans son album à partir de ce moment là je t'ai dit j'ai rien vu passer un jour tu t'es réveillé t'es là j'ai rien vu passer comme je disais tout à l'heure j'ai rien vu tu vois j'ai même là les gens me disent ça fait quatre ans t'as capté j'ai même pas vu les quatre ans moi il s'est passé quoi pendant ces quatre ans t'as tourné tout le temps tous les week-ends en fait c'est celle là il y a eu le covid aussi ouais bien sûr il y a eu le covid un an deux ans moi j'avais fui au Mexique un peu tu vois j'étais parti là bas un peu et après dès que ça a repris et on a fait que tourner tu vois mais il faut que tourner que tourner c'est à dire même là je parle avec toi on tourne encore tu vois c'est jusqu'à 2024 encore avec cet album là tu vois avec le premier c'est fou jusqu'à 2024 j'ai encore des dates tu vois c'est une dinguerie de toute façon quoi qu'il arrive demande à chaque rappeur son premier album là demande lui est ce que tu vas penser faire ça 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 t'as capté il sait même pas lui lui il sort un album il est content je pense ouais ouais tu vois moi j'étais dans cette logique là je sors un album je suis content c'est une fierté t'as capté ou pas je sors un mec je peux pas savoir que à la base rapta je voulais même pas mettre dans l'album tu vois c'est vrai rapta la vie de ma mère rapta à la base des bases je voulais même pas mettre dans l'album arrêt c'est les eggp tu connais mais ta ouf mets le il est bien ah ouais il est bien parce que le premier vrai tube c'est rapta en vrai c'est là que ça part c'est celle là c'est rapta les méchants les méchants j'ai vu les méchants avant ça avait jeté les méchants tu vois même quand j'avais jeté les méchants je voyais les commentaires sur youtube tout ça les mecs t'as allé ça y est pas en couille t'as capté ou pas je vois les connaissait d'avant pour les px land tout ça ah ça y est on l'a perdu huss t'as capté ou pas moi j'étais à la wesh commence à perdre les raquettes là les mecs là t'as les putains on commence à les perdre les mecs là tu vois les mecs là ils en fait c'est celle là en fait tu vois petit à petit le son l'a joué en radio tu vois il est rentré en radio est-ce qu'à un moment ça t'a fait peur ça justement c'est le fait de ce que je vous reprends quand même quatre morceaux diamants les méchants rapta aristocrate moulaga un platine l'enfoiré quatre or l'addition la marseillaise canada benda il y a peut-être des choses que je oublie que j'oublie en featuring mais ça fait beaucoup ne serait-ce que ça c'est des morceaux à toi beaucoup de certifications est-ce qu'à un moment quand tu commences à enchaîner ça très vite est-ce que ça te met un peu la pression si tu dis bah là je dois faire des tubes tu sais est-ce qu'il n'y a pas ce truc là en fait où à un moment tu deviens le mec qui est même les gens ils t'appellent aussi pour faire des tubes c'est celle-là tu vois ça c'est comment ça te met pas une pression ça elle peut être prisonnier du succès au début ça le voit pas c'est là que tout de suite là je me rends compte là en sortant le deuxième album t'as capté en sortant ce projet là que je me rends compte des trucs t'as allé ouais des hits des pas hits des trucs tu vois mais sinon en vrai des vrais ouais toi t'as juste fait 14 morceaux ou 15 je sais plus et ça a appris ça a marché en gros feeling t'as capté comme ça tu vois on s'avec Zepi on bosse on est là la prod elle est bien on rigole t'as capté ouais ok après vous savez que les rappeurs ils m'appellent t'as allé viens on fait un hit viens on fait pas un hit mais y'en a s'ils m'appellent ça marche t'as capté ou pas ? bien sûr y'en a ils sont plus intelligents ils viennent me voir et viens on fait je sais que t'es chaud dans le pera viens on fait du rap t'as capté et ça peut marcher aussi ouais bah c'est vrai dans le gros hit ensuite y'avait celui avec Gradur qui était quand même ça c'était un des plus mais Gradur il m'appelle au bon moment tu vois il m'appelle au moment là ce moment là c'était c'était un bon moment tu vois il m'a appelé là c'est shorté en c'est quoi c'était 2019 je crois c'est fin 2019 c'était un des tubes du Covid justement ça t'as capté il m'appelle juste après derrière Moulaga je crois c'était ça shorté Moulaga ou je sais plus c'était comment c'est à dire il m'appelle à ce moment là on arrive bon fini bon truc après Gradur c'est le poteau tu vois je connaissais un peu par rapport à voilà si on a parlé avec lui un peu tu vois je connais bien on a parlé avec lui c'est parti tout seul en vrai pour moi c'est un peu pareil c'est à dire que vous êtes deux mecs et ça a pété très vite pour vous tu vois il y a eu un moment où genre tu sais un album et vous êtes passé dans une autre dimension je crois que c'est le premier Gradur il m'a appelé comme ça ok Gradur c'est le premier qui m'a appelé comme ça en mode viens j'ai un son j'ai un truc c'est pour toi on arrivait je sais plus la prod c'était quoi j'oublie un peu c'était avec AKM Zekpi il y avait ce bar aussi ça allait vite il ne revient pas dinguerie comme Moulaga dinguerie 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 qu'est-ce qui fait du coup que t'as autant attendu alors j'ai compris c'est qu'en fait toi tu tournais t'as pas rien fait mais comment quand on sort un premier album comme ça on se remet à créer des morceaux est-ce que t'as mis le temps est-ce qu'il y a des morceaux qui ont 4 ans et tu vois ou est-ce que à un moment c'est sur une période de 6 mois tu dis bon là il faut que je fasse un deuxième album les gens ils m'attendent comment on pense à la suite en fait je te mens pas j'avais déjà un deuxième album déjà prêt ok t'as capté maintenant Soulking c'était pendant le Covid t'as capté ou pas Soulking il sortait son album vintage ouais t'as capté ou pas celle là maintenant moi je suis dans les mêmes qui que Soulking tu vois on t'est mal que ce truc t'as allé ah ouais Covid tout ça non 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 ça recule t'as capté pour moi ça marchait pour moi les trucs là ouais ouais ça va vas-y tranquille on attend Covid il dure 2 ans Covid j'ai duré 2 ans Covid t'as capté ou pas Covid j'ai duré 2 piges j'allais dire wesh Covid 2 ans les mecs qui sont là t'as allé wesh attends Covid 2 ans comment ça va faire maintenant ça revient les morceaux que j'ai fait dans l'autre album maintenant l'air du temps l'a changé t'as capté comment c'est dans le Pura l'air du temps il change un peu tu vois vas-y c'est plus ces prods là t'as les mecs comme Zekpi non c'est pas ces prods là c'est Zekpi surtout dans le que truc t'as les trucs non 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 sors pas ça c'est pas ces prods là tout ça j'ai dit wesh faut sortir un album là on va refaire du coup on refait lui il bosse moi je bosse t'as capté parce que Zekpi c'est vous êtes en binôme sur l'album ouais t'as capté c'est lui pratiquement tout l'album je vais pas te mentir c'est pas cet album là chef d'orchestre même celui d'avant t'as capté en esprit c'est vraiment ouais il est là horizon vertical et t'as avec CZ aussi t'as capté c'est lui je vais pas mentir c'est lui tu vois c'est à dire même lui il me disait non gros fais moi confiance attends ce truc tac tac t'as capté après on on l'a sorti là là le tour on l'a sorti là on l'a sorti t'as mentionné horizon vertical et c'est intéressant parce que je crois que c'est la dernière fois qu'on s'est vu tous les deux c'était à l'écoute de ce projet là et tu sais c'est intéressant quand c'est sorti j'en étais en mode ouais album commun Valhus pourquoi tu sais il y a des gens qui comprenaient pas trop ils comprenaient pas ouais maintenant bon déjà il est hors mais il y a plein de gens moi j'en vois beaucoup sur le réseau qui sont en mode meilleur album commun ouais ouais comment tu vois un peu ce projet là et le retour qu'il y a maintenant où j'ai l'impression que les gens moi souvent j'ai reçu des messages ouais faut parler faut parler plus d'horizon vertical c'est vrai tu sais tu sens qu'on maintenant il est en train d'être réévalué cet album en vrai t'as vu les gens ils ont pris comme ils voulaient tu vois tu connais Val d'un peu je connais un peu ouais bien sûr t'as capté Val j'étais au studio avec lui moi je suis le genre de mec vas-y on était là on disait bien on fait un truc on fait un truc on était corda sur tout tu vois on était corda c'est facile c'était facile tu vois alors t'allais bien enfin moi je lui ai dit pendant un moment faut faire un petit hit t'as capté un petit genre de truc à la toi t'as capté un petit vibe mais lui c'est pas son délire t'as capté au pas c'est pas son truc t'allais ouais mais on va pas se forcer t'as capté au pas on va pas se forcer même moi t'as pas me forcer vas-y bon après on a fait des sons on a truqué en tout cas c'est une partie de plaisir moi je me suis bien amusé tu vois comment tu vois justement le fait que maintenant les gens en parlent comme d'un très bon album aujourd'hui est-ce que ça te fait plaisir est-ce que tu regardes peut-être pas trop les retours des gens je sais pas toi sur la moi je te mens pas quand j'ai vu qu'il était certifié tu vois j'ai vu la certif tout ça le travail il est fait ouais le travail il était fait tu vois tu vois tu vois je remercie déjà les gens tu vois je remercie le public tu vois d'avoir bien écouté pris le temps t'as capté c'est pas facile tu vois le bail t'as allé wesh comment Val d'où ce que 12 sons tu vois je sais pas combien de sons t'allais que eux deux t'as capté tu vois pas c'est une dinguerie aussi tu vois ouais bien sûr c'est clair après les gens ils ont vas-y ils ont ils prennent comme ils veulent quoi tu vois tu vois tu peux si t'aimes bien le rap si t'aimes bien le rap français tu vas aimer mais si t'as un mec t'aime bien les sons comme moulaga tout ça nana c'est moi pour toi c'est un peu kiffé mais c'est un peu kiffé c'est sûr ouais moi je fais écouter mais vas-y t'as les amis qui me disent mais non ça bouge mais je pense aussi il y a des gens qui étaient surpris de votre association parce que Val il était dans son truc à lui et toi à ce moment là tu t'enchaînais les tubes et je pense qu'il y a des gens aussi tu sais qui ont oublié peut-être que tu rappais tu vois ce que je veux dire c'est celle là je pense qu'il y a des gens c'est le premier mec aussi avec Fianso qui m'ont tendu la main t'as capté ou pas et je parlais déjà de ça avec lui à l'époque j'ai dit mais si un jour je suis dans le queue de truc pour de vrai faut faire un truc à deux tu vois je m'entends bien avec lui faut qu'on fasse un truc à deux même musicalement t'as capté on a les mêmes sonorités les mêmes trucs on écoute les mêmes rappeurs moi et lui t'as capté ou pas on écoute les mêmes trucs de genre de musique tu vois t'as déjà dit on a fait vous écoutez qui genre t'as capté on vas-y je sais pas qui est-ce que vous écoutez parce que la dernière fois qu'on s'était vu en interview tu m'as cité des vrais rappeurs tu m'as cité des Ify des X-Men des trucs à l'ancienne ouais ouais c'est celle là mais c'est celle là c'est celle là ça a capté mais on écoute là les rappeurs tu vois mais j'ai pas tout cité des blases de trucs tu vois on écoute là les rappeurs tu vois ok ok et même on lave là les on lave là les trucs en commun mais est-ce que tu vois sur ce que je viens de dire ça te ça te dérange qu'à un moment les gens ils t'ont peut-être vu uniquement comme un faiseur de tube et moins comme un kicker parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert c'est avec le rap et sur l'album là il y en a encore on va en parler il y en a toujours eu les BXLand etc est-ce qu'à un moment t'as eu l'impression que les gens ils avaient oublié cette partie là de toi et ils voulaient finalement que du 8 c'est pas ça parce que les gens ils m'ont connu comme ça il y a des gens qui m'ont connu comme ça t'as capté le grand public en fait le grand public ouais eux connaissent pas les BXLand des trucs ça je parlais avec des mecs t'as les stage les gars ouais c'est eux là connaissent pas ça maintenant je vais commencer à sortir des BXLand à eux on pas kiffé gros mais on fait les deux t'as capté ou pas après c'est normal que le morceau grand public il passe à TF1 sur TF1 t'as capté c'est le morceau grand public ça passe sur TF1 M6 tout ça et j'en passe tu vois c'est les morceaux grand public ouais ouais j'en t'ai BXLand sur TF1 il va te dire non le renvoyer je sais pas quoi t'as capté ou pas le mec là il va te dire non gros c'est mort gros t'as capté ou pas le renvoyer c'était une autre époque ouais t'as capté le mec comme ça il va te dire non gros calma tu vois il va te dire tu peux pas ouais ouais c'est un équilibre c'est un équilibre c'est du business en vrai c'est du business on va parler d'un autre truc c'est du business à quel moment toi justement t'es devenu t'as compris que c'est du business parce qu'au début t'es un mec tu rappes c'est la passion toi mais très vite t'es passé dans une autre dimension donc assez rapidement t'as compris que t'étais aussi un rappeur mais aussi une marque quelque part tu l'as compris très vite ça je l'ai compris à partir du moment où j'ai pris du fric je commence à prendre du fric tu connais dans les concerts les showcase les trucs les tu vois à prendre de la papel comme ça je dis wesh mais en fait c'est une nanny quoi c'est pas trop compliqué quand tu passes de rien à beaucoup comme ça est-ce que t'as réussi à bien gérer justement après moi j'ai pas faire le mytho après t'es moi j'ai pas je suis pas jeune de ouf t'as capté enfin j'ai percé à 25 ans 26 ans c'est ça je te dis à l'info tu vois j'ai percé à 19 ans j'avais déjà eu des expériences avant t'as capté avec de la papel avec de la plata sans plata j'avais vécu sans plata avec un peu de plata donc tu vois j'avais le juste milieu t'as capté tu vois j'ai dans les que tru j'ai pas parlé dans les caméras t'es que tru mais tu vois allez moi je suis père de famille t'as capté ou pas les gosses des trucs t'as capté faut gérer tu vois la daronne les trucs les darons les soeurs les frères les arous tu connais tout ça tu vois ce que je veux dire gérer la plata on l'a géré t'as capté ça veut dire en vrai des vrais de parler à là comme on parle de d'homme à homme t'es obligé de gérer quoi tu veux pas foutre la merde t'as capté ou pas ouais ouais non mais ça peut être fou parce que à un moment tu dans l'album justement tu dis le rap c'est magique il y a du fric qui défie facile tu vois tu parles de ça tout ce qui nous fascine exactement et tu parles aussi c'est de la nouvelle vie que ça serait qu'en fait même tu sais quand je pense quand la vie de césar la vie de ronnie la vie de césar la vie de ronnie tu vois mais tu sais en plus quand t'es pas dedans quand t'es juste un rappeur ou un mec qui aime le rap tu sais tu fantases un peu sur le rap sur est-ce qu'il y a vraiment de l'argent est-ce qu'il y a vraiment moyen et toi tu l'as vécu c'est ça donc c'est ça qui peut être mais moi je connais des rappeurs je veux pas dire de blase ou quoi t'as capté ou pas je connais bien les rappeurs ils ont pas de la plata gros faut dire de la vérité je le sais très bien bien sûr t'as capté ou pas c'est pas comme ça d'avoir de la plata c'est pas la nuit te sort un album boum j'ai de la plata ah non non c'est pas comme ça tu vois il faut faire des tubes c'est ça le rap faire des tubes et voilà il faut bosser en vrai t'as capté faut pas se mentir c'est du boulot arrête on parle de on parle comme ça mais derrière on a bossé des un an et demi enfermé mais vraiment avant la vie de ronnie j'ai bossé comme un mexicain c'est ça que je te dis avec zekpi on a bossé tu vois qu'on a bossé vraiment bossé vraiment c'est vraiment du boulot on se pète à midi on sort à 5h du matin au studio mais demain rendez-vous à midi t'as capté ça a duré un an comme ça comment quel rôle justement il a joué zekpi dans ta carrière et quel rôle il joue encore il était comme moi il n'avait pas de genre au début ouais c'est ça là en fait en fait on a arrivé sans genre t'as capté on arrivait sans love nous on arrivait sans love et on arrivait sans love et Fianso il avait déjà un peu de love t'as capté hop il commençait à toucher de la plata lui j'ai vu ça se voyait t'as capté hop aller ça se voyait il avait déjà fait son album avant bien sûr c'est son deuxième ou troisième quoi je t'arrivais je suis passé chez So au moins et même à franchi je crois il avait fait il avait déjà des love enfin il avait déjà gratté Dieu merci il avait déjà pris ses love quoi il mérite de toute façon t'as capté et moi je l'accompagnais à cette époque voilà à cette époque je l'accompagnais dans des showcase quoi j'ai fait un showcase de showcase avec lui tu vois je regardais comme ça je dis mais c'est de la dinguerie ça on parlait pas d'argent du fait le public qui vient les gens les gens tu vois les photos les trucs moi je vois t'as capté je voyais pas ça de nous les mecs de paname bien sûr on va commencer à chanter là-bas 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 on capte les vrais les vrais gens tu vois t'as capté j'ai dit ah ouais c'est de la dinguerie en fait et ça m'est arrivé juste après quel rôle il a joué Fianso est-ce que moi en tout cas quand je te vois c'est rendant le cercle comme je t'ai dit je sais pas que vous connaissez avant ou pas moi je vois juste un rappeur je le connais pas ok d'accord je le connais pas Fianso je connais pas frérot je connais aucun rappeur moi la tête de ma mère je connais zéro rappeur le seul rappeur je connais c'est Gizmo et Soul King parce que c'est un mec m'a c'était ouais t'as capté ou pas à l'époque non non à l'époque non pas encore il faisait son petit lourd de vue t'as capté ou pas c'était une dinguerie déjà il faisait son petit lourd de vue tu vois mon nom je t'ai dit c'est Soul King qui m'a présenté à Soul King il m'appelle un jour il m'appelle un jour comme ça il m'appelle et go t'as déjà vu rentre dans le cercle il me dit ouais ouais j'ai déjà vu rentre dans le cercle tout ça il me dit gros je suis avec le mec là il parle de Fianso tu vois il parle d'un autre mec t'as capté le mec avec lui t'as et je suis avec le mec ça en a et il veut que tu viennes tout ça pour l'épisode 5 mais moi je viens de regarder l'épisode 3 là je suis dans le queue de rue comme ça dans mon bigot c'est ça je t'hésite allez quoi épisode 5 dedans c'est de la dinguerie t'as capté ou pas déjà m'a fait une passe-dé de fils de puce quand il va parce que moi je me souviens de l'appréciation la gestuelle et tout ça met une claque aux gens ouais ouais est-ce que toi tu y vas en mode là c'est un match de foot faut que je sois bon ou tu te poses même pas la question juste tu vas paiera comme ça est-ce que est-ce que tu t'es mis une pression à toi ou pas non je vais pas te chébran je vais même pas te mentir moi je vais pas mentir aux gens ok ok voilà ça fait zéro pression la vie de ma mère mais t'as pas vu j'ai fait one shot ouais si je me souviens j'étais là j'étais l'un des seuls qui a fait one shot il y a pas de pression gros t'as capté le texte était connu ça fait longtemps je le chantais ce texte dans ma tête t'as capté ou pas t j'avais vu mon petit flash j'ai fait de la route de Valenciennes tu vois j'ai vu la route Valenciennes Paris j'ai fait c'est-à-dire si mon petit flash de Jack Daniel j'étais arrivé j'étais sous Jack tranquille tu vois c'est quoi ton rapport aussi justement si tu parles de Valenciennes c'est le nord de la France ouais ouais avec cette partie là du même j'ai envie de dire de l'Europe parce que t'as vécu en Belgique aussi c'est de la bombe les Belges je vais pas te mentir c'est de la bombe t'as vu les Belges c'est de la bombe faut connaître après ouais ouais je connais les Belges je les connais ouais t'as capté faut les connaître bien tu vois et moi je connais bien les Belges c'est de la bombe tu manges bien t'as capté c'est vas-y est-ce que là-bas c'est là-bas aussi faut y aller faut y aller faut comprendre faut y aller c'est pas que t'as commencé à Pera ou pas spécialement non non pas du tout non 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 je te vois pas le rap ça vient de Paname enfin c'est moi de Paname les inspirations de Paname tu vois ok Big c'était quand j'avais grandi un peu ok moi j'avais dans les 16 17 ok ok on s'a kiffé je connais quand t'as 16 ans là-bas à Bruxelles ouais on va là-bas pour faire la fête on va en boîte en Belgique t'as compris on va à la base on va en Belgique on commence à kiffer un peu tac 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 et après à la finale ça on a réussi à un peu habiter là-bas tu vois est-ce que si t'as autant réussi à faire des morceaux de club c'est parce que t'es beaucoup allé en club plus jeune est-ce que ça t'a aidé ? d'être un fêtard d'être un fêtard ouais ouais à comprendre la fête tu vois faut pas se mentir ça peut t'avantager mais faut arrêt je sais pas arrêt non attends attends je vais te donner un exemple je vais te donner un exemple simple comme bonjour en vrai là je pense à des mecs parce que Soul King il fait pas la fête je sais pas non moi je le connais bien c'est pas un mec qui fait la fête t'as vu c'est pas un en tout cas il fait pas la fête comme moi t'as capté ou pas ? il fait la fête tranquille c'est pas comme toi c'est pas comme moi il préfère travailler voilà c'est plus un travailleur qu'un fêtard t'as capté ? Jules aussi ouais c'est vrai moi je pensais à Jules effectivement c'est ça je te dis Jules je connais aussi Jules Soul King c'est des mecs qui font pas trop la fête je les vois pas dans les clubs en train de se en train de danser ils sont chez eux en train de faire du son dans l'ordinateur t'as capté ? ouais et eux ils font des hits c'est vrai donc cette réponse là je peux pas te tu vois chacun son délire ouais ok tu vois peut-être eux ils écoutent les sons ils trucs je sais pas comment ils travaillent tu vois en tout cas moi quand je vais en c'est vrai je vais en club je vois ce qui se passe dans les sons qui passent en club tout ça t'as lé ah ouais tu vois c'est vrai que ça peut jouer un peu un petit peu c'est vrai ça peut jouer un petit peu mais là on parle de club justement si on parle de l'album chef d'orchestre il y a effectivement il y a toujours des morceaux comme ça mais il y a aussi beaucoup de morceaux où je trouve que tu mais ça tu l'avais déjà sur le premier album mais où tu te livres ouais t'écris vraiment il y a le morceau d'enflure ouais tu vois qui est un peu ben celui de l'enfoiré tu vois il y a des morceaux aussi où t'évoques des des regrets potentiels et il y a aussi moi je trouve une grosse nostalgie tu sais on sent que tu sais tu je crois que t'as 30 ans si je dis pas de bêtises ouais ça va tu sais tu penses beaucoup aussi à avant mais les choses que tu pouvais écouter quand tu dis j'écoute Snoop Dog rien à foutre de Pop Smoke les références aux joueurs de foot des années 90 la vie d'avant aussi même si je pense que ta vie elle est ça manque de ouf elle est cool aujourd'hui mais on sent que la vie d'avant ça te manque tu sais tu y penses beaucoup c'est bien il y avait pas de genre avant il y avait pas ce truc là t'as capté il y avait pas ces problèmes là comme on disait tout à l'heure on parlait des trucs tu vois les mecs ils arrêtent de rapper carrément t'as capté ou pas ils ficlent tu vois pas il y avait pas ça avant j'étais pas dans ce milieu moi j'arrive dans le cutreux là comme tu dis il y a un public maintenant quoi mais moi j'étais dans le public à la base on t'attend il faut bien se comporter c'est de la dinguerie ça aussi il faut bien se comporter il faut rien dire il faut pas truquer ouais comment ça les gars je suis un charron moi aussi laissez moi t'as capté ou pas je vais pouvoir tout arracher non t'as une image truc quelle image t'as une image faut gérer l'image ah il y a une image maintenant bon ok ça c'était compliqué à comprendre ça après t'as dit après ça va on le gère tu vois ouais on est pas des fous on est pas des fous mais après c'est des fois ça en mode tu peux pas faire ça tu peux pas parler avec lui tu peux pas aller là tu peux pas truquer t'as capté ou pas des fois j'ai envie d'aller dans un truc t'as aller non mais toi tu peux pas aller dedans dans ça t'es un ouf t'es trop pour ça non comment ça je suis trop pour ça je vais dans ça moi ça bouge pas t'as capté ou pas mais non doucement gère-toi est-ce que ça était compliqué de gérer les gens aussi parce que t'en parles les gens ils commencent à être différents avec toi ça on sent aussi que c'est quelque chose que t'as compris ces dernières années le rapport des gens avec toi t'as dit j'ai pas commencé à truquer comme je disais moi j'ai eu des expériences j'ai déjà fait de la tôle t'en parles beaucoup je suis pas allé en tôle qu'une fois je sais ce que c'est la tôle attends j'avais pas de mandat attends j'étais en tôle en 2016 encore pas de mandat pas de soutien et là maintenant t'as les 2019 ça pète tout le monde est là wesh les gars oh mais j'étais en tôle à Nanterre j'étais pas à Los Angeles en tôle en fait t'as capté ou pas personne m'a aidé t'as capté mais bon qu'est-ce que tu veux faire c'est comme ça c'est l'être humain il est ingrat tu vois bien que les enfants sont ingrats mais c'est pas de leur faute c'est des enfants mais plus t'es grandi tu deviens de plus en plus ingrat t'as capté ou pas même moi je suis un ingrat même moi je suis un ingrat j'ai la vérité t'as capté arrêt j'ai de la reconnaissance mais tu vas avoir de la reconnaissance de ouf demain si je t'en tôle avec un mec ou toi dans la rue j'étais avec toi tu m'as dépalé une fois une clope j'étais en chien t'rappelles plus quand je t'ai dépalé une clope wouah putain non je suis un ingrat je me rappelle plus t'as capté tu vois c'est laquelle c'est relou c'est à dire en vrai des vrais tu restes avec les mêmes tu restes avec les mêmes moi j'ai gardé mon équipe tu vois c'est sûr tu vas trouver des nouvelles personnes il y a des nouveaux amis qui arrivent tu connais de toute façon les nouveaux amis des nouveaux trucs des nouveaux plans des mecs qui te chébran moi lui moi ça tac tac arrêtez t'as pas de nous l'affaire à nous t'as capté on est des vieux de la vieille un peu ça y est t'as pas de nous chébran en mode tu parles des enfants qui sont ingrats justement tu l'as dit t'es père de famille étant pareil c'est aussi des sujets que t'abordes parce que moi c'est ça que j'aime bien sur cet album là c'est que oui il y a toi qui fais la fête etc mais il y a aussi toi qui reconnais que tu prends de l'âge qui peut peut-être plus complètement avoir la vie d'avant on comprend ça aussi tu vois que même si tu dis fait tard etc oui et je pense que tu vas continuer à faire la fête quand on est fait tard on doit pas s'arrêter parce que voilà mais on sent qu'il y a aussi un autre regard sur tout ça notamment sur le fait d'être les petits 2000 les petits sont en 2000 il m'a dit les petits sont en 2000 et ils vont à 2000 les petits qui sont en 2000 marmite tu sens la différence entre toi et eux ? non arrêt je vais pas te mentir par exemple j'ai rencontré des MIG qui sont en 2002 t'as capté ou pas ? ouais mais lui je sentais pas trop la diff t'as capté ? arrêt les autres petits je sens la diff pas les rappeurs attention je parle des petits je parle des gens je tenais MIG parce que c'est un rappeur c'est la génération de je parlais avec lui des fois non ça va et les petits comme lui c'est pas je parlais avec lui il est grand quoi dans sa tête moi quand j'avais 20 ans j'étais un peu grand en fait ça dépend d'où t'as grandi aussi il y a des mecs qui ont grandi pas d'où ta cité pas la cité ton environnement ta mère par exemple ta mère ou ton père comment il t'a parlé t'as capté ou pas ? si ton père il t'a parlé comme un enfant toute ta vie forcément tu vas être enfantin mais si t'avais 10 ans t'as chicoté t'as jeté en l'air c'est là t'es formé tu parles de ça sur l'homme de la relation avec ton père c'est ça mais c'est comme ça c'est comme ça frérot c'est à quoi un père en fait ? t'es le père t'es comme ça vas-y fais fous la merde on va te rindire mais non ton blase c'est père papa ton blase c'est père t'as capté ou pas ? en fait t'es un père t'es un papa fais ton rôle de daron gros t'as capté ou pas ? c'est comme ça il va te chicoter il va te fouetter si t'as foutu la merde t'es comment comme daron toi ? moi je suis cool je connais on est cool moi je suis cool moi il est pas encore au collège mon gosse t'as capté ou pas ? dès qu'il est au collège là ouais là tranquille là est-ce que t'as des échanges avec lui-même sur ta musique etc ? il écoute ta musique ? bah oui j'imagine si bien sûr ça tu vois bien sûr bien sûr il sait qui je suis tout ça ça te fait quoi ? bah tu sais t'as capté c'est relou un peu dès le temps c'est relou tu vois même lui il me disait je vais à l'école il me croit pas que toi t'es mon rep tu vois pas t'as capté c'est à ses collègues t'as l'air à ses camarades là il me croit pas t'es mon père je dis mais putain c'est compliqué je venais te chercher demain il va avoir des mauvais arrête dans une bonne école attention tu vois il va avoir des mauvais esprits peut-être tu vois moi je suis paro t'as capté ou pas t'as allé tu connais paro t'es obligé de l'être en fait et ça je te dis ils vont penser que je suis multi-douf tac tac ils vont commencer à le kidnapper ou je sais pas quoi des rançons des trucs ouais non 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 laisse les pas te croire ouais ouais t'as capté ou pas laisse les pas te croire t'es fou tu dis il est dans une bonne école je me suis posé la question après pour l'interview parce que j'ai écouté le premier album aussi je me suis dit est-ce que est-ce que maintenant Heuss il est aristocrate est-ce que t'es devenu un aristocrate non bonne école beaux habits etc est-ce que t'en es devenu un ou pas non non j'ai toujours mes ça me rattrape mes démons qui me rattrapent ok tu vois j'essaye d'être un aristocrate t'essayes quand même j'essaye 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 mais la vidéo champagne cerise on rigole tout mais non ça nous rattrape c'est un tu peux pas faire que ça c'est ça tu peux pas vivre que dans ça mais la vie même on peut pas tu vois même t'as capté au point d'oublier d'où on vient tu vois arrêt moi je suis un mec comme je t'ai dit genre pas genre gros t'es je traîne dans les mêmes endroits t'as capté en fait c'est ça mon défaut c'est que je traîne dans les mêmes endroits c'est une qualité aussi ouais non mais en fait c'est une qualité mais c'est un défaut aussi tu vois quand t'arrives à un âge des fois je parle avec des mecs t'as dit non on revient tout ça à la Cité c'est vrai mais t'arrives à un âge comme t'es dit on a des gosses t'as capté au point d'où on a des trucs ouais je traîne chez toi tu vois c'est laquelle au point d'où on revient tu vois c'est laquelle mais non t'aimes trop ça tous les jours faut que je passe à la Cité tous les jours ah oui là quand je suis sur Paname vu que je passe tout le temps sur Paname tu vois mais je suis obligé gros je vais traîner où frérot mais dis je vais traîner où sérieusement je sais pas moi chez Edouard Nahum ouais mais ça ça dure je sais pas il ferme la nuit il y a la nuit t'as capté à partir de 20h tout est fermé on va traîner à la Cité ça fait plaisir de voir les gens tu vois qu'est-ce que ça t'apporte justement je sais pas tu parlais de nostalgie ça te rappelle peut-être aussi ça en fait la vie d'avant les mecs d'avant les frérots d'avant tu vois même il y a des même c'est mon équipe t'as vu moi j'ai mon équipe qui est sur Paname t'as capté et mon équipe elle est sur Paname ça veut dire voilà ça fait plaisir de les voir on boit un coup ensemble quand je boit un coup avec qui t'as capté mais la vie de ma mère des fois j'entends des trucs allez tu fais quoi ici wesh des fois ça m'a déjà dit ça toi tu fais quoi ici c'est une dinguerie je te vois là dans les endroits sordides fin au fond du 93 mais je suis une reparte à moi mais c'est pas parce qu'il habite dans le fin au fond du 93 dans l'endroit sordide que j'ai pas revenu le voir en bas de chez lui mais le petit il est choqué allez mais tu fais quoi en bas de chez moi t'as capté ouais allez wesh mais en gros en vrai t'as la musique c'est éphémère t'as capté ou pas tu vois tu sais très bien c'est éphémère là ça dure là ça te truc demain peut-être ils vont plus reconnaître ma pipe qui sait là ça te reconnaît par rapport à ça le fait que la musique c'est éphémère là maintenant je comprends pourquoi il y a eu 4 ans 4 ans 2019 etc c'est ce qu'on parle mais au moment je me suis dit je me suis posé la question je me suis dit est-ce que finalement il aime encore ça est-ce que le premier homme il a tellement cartonné est-ce qu'il a même besoin de rapper en fait peut-être qu'il en a plus besoin arrête je veux dire la vérité aussi t'as vu moi je suis pas je décide à sans te manger à 80% pas te manger dans mon équipe c'est moi je décide à 80% je décide tu vois je suis pas tout seul non plus t'as capté ou pas ça veut dire si ça aurait tenu qu'à moi j'aurais sorti pendant le Covid j'étais avec une équipe quand j'avais une équipe des amis à moi proches des épèques des trucs tout le monde t'as un fou ça va pendant le Covid gros les boîtes sont fermées tout est fermé ouais pour toi c'est clair c'est ça je te dis nous les 3 bituastes milieu t'as capté ou pas t'as les on chante comment ça tu sors un bon mal les teubois ils sont fermés pas les teubois tu m'as compris les festivals les concerts tout en gros tu as sorti un album pour les gens chez eux oui c'est celle là tu vois pas moi je pensais comme ça bah il est normal ça bouge pas Soulking il l'a fait non il est platine double platine je sais pas combien tu vois ça a marché mortel album vintage ça bouge pas mais en fait les mecs non les mecs dans mon équipe non en mode après je comprends on savait pas aussi à cette époque là on savait pas comment ça se passe t'as capté moi en vrai quand ça m'a dit non je vais pas faire le mytho en mode non ouais si dès que ça m'a dit non j'ai dit ah ouais non je t'en mets comme ça aussi tu me dis non c'est mort ah t'es sûr c'est mort go c'est mort t'as capté ou pas moi tu peux m'influencer aussi t'as capté mais ce que je comprends c'est que là là tu pourrais t'as envie de sortir de la musique là même je te dis un truc direct on va renchaîner même les sortis là 2024 on renchaîne direct les gens même je vois les commentaires ouais t'es un salopard tu en fais tant que 4 ans pour 14 titres t'as capté ou pas en sachant qu'il y a 3 titres qui sont sortis c'est à dire 11 titres inédits t'as capté ou pas ils sont comme des ouf les gens je vois les commentaires ouais c'est pas bien tu comprends ce genre de commentaire ? en vrai quand je regarde parce que moi en fait ils sont pas à ma place tu vois moi je tourne t'as capté ou pas je suis dans des vianos je suis dans des avions tous les jours avion vianos hôtel vhr t'as capté ou pas tous les jours je suis dans le vhr je suis dans cette nuit là j'ai plus l'habitude de payer carrément on me dit t'as capté ou pas des fois je vais au tabac non ça me arrive d'aller au tabac la vie de ma mère t'as les eh monsieur l'argent wow tu me connais pas toi ah oui faut payer non c'est celle là c'est une dinguerie ils m'ont trop habitué à comme toi ils vont passer d'aller trop vite faut que je paye là même en boîte ouais j'arrive en boîte t'as déjà une bouteille qui est posée c'est ça je t'ai dit t'accord qu'on est invité en boîte déjà je vais pas faire le mytho je vais en boîte quand j'ai un creux tu vois j'ai un petit creux enfin quand j'ai un creux j'ai un creux dans le planning je vais là-bas pour taper un sandwich quand j'ai un creux dans le planning quand j'ai un creux quand j'ai un creux dans le planning bon on est dimanche dimanche ça il y a des boîtes ouvertes go dimanche sur la boîte mais le patron c'est mon pote je le connais avant le peurat c'est ça je t'explique en plus c'est une dinguerie moi ce qui m'arrive parce que c'est ça qui m'arrive aussi c'est comme si il y a pas 20 ans en gros je connais des mecs avant ça avant le peurat t'as capté ou pas les mecs ils avaient des boîtes de nuit ils avaient des queutres ils m'ont toujours respecté tu vois attention mais là maintenant je suis un rappeur je suis une marque on va dire t'as capté viens dans l'établissement ouais viens dans l'établissement régalade je suis pas dans celle là tu vois mais je vais à la base des bases moi j'allais dans ta boîte va t'en comprendre le délire t'as capté moi à la base je sortais dans ta boîte de nuit mais maintenant que tu veux que je vienne tu me régales de ouf t'as capté ou pas j'ai pris l'habitude tu vois t'allais voir ça régale là droit à ta gauche ouais est-ce qu'on peut on peut se lasser de cette vie là imagine imagine un jour ça s'arrête non mais ça je disais après ça je disais je parlais avec mes potes tu vois en mode truc en mode c'est bien je vais pas te mentir mais ça c'est relou un peu arrêt c'est bien c'est bien mais c'est relou ça te déconnecte de la vraie vie c'est ça c'est ça je te dis t'allais peut-être que t'es là t'es dans le queue de truc t'allais arrêt je parle pas de star pas le truc de star mais tu vois que le queue de truc sans être vulgaire je sais pas j'ai le droit de dire ça t'as le droit de dire ce que tu veux arrêt des mecs c'est des sursus un peu t'as vu que le mec il est plus en mode sursus t'allais wesh mais toi je te connaissais avant même pas tu me laissais rentrer dans la boîte tu vois qu'il a changé là il s'est mangé des ordres derrière il s'est mangé des ordres et là celui là tapis rouge quand il rentre tu jettes des fleurs tu le couvres d'or quand il rentre allez wesh putain mais dinguerie arrête je vois comme il a dit le poteau c'est mon son ça tu vois tout le monde chante parce que moi je vois pas des fois des fois je vais dans la teubois personne sait que je suis dans la teubois des fois ça m'arrive j'arrive dans la teubois et je vois t'allais ah ouais c'est pas là quand je suis en chaud parce que quand je suis en chaud sur la scène ils sont là donc je les vois qu'ils chantent tu vois mais là ils me voient ah ils savent pas je suis là et là t'allais ah ouais non je dis ah ouais en vrai c'est un pète de son je te rends pas compte gros tu vois quand t'es le mec qui fait le truc t'as capté ou pas tu veux pas te rendre compte gros que c'est un pète de son tu vois je te dis ah ouais c'est un pète de son et bien moi je kiffe t'as laissé de la maman qu'est-ce que ça fait parce que tu vois tu dis ouais toi t'as pas 20 ans etc je suis un peu plus éjecteur quand même mais on est dans une génération pas très facile avec ça et donc tu sais t'as connu les années 90 etc tu sais ce que c'est que d'être joué sur TF1 joué sur NRJ tu sais c'est des trucs de ouf et toi il y a quand même des choses dans ta jeune carrière tu sais qui sont rentrées dans la pop donc je pense que Ne reviens pas c'est un morceau qu'on va jouer dans 20 ans encore Mouloud il fait un film où je pense je ne sais rien je ne veux pas le futur Franchement c'est Gradure c'est dans 20 ans ça là encore moi je pense Mouloud il fait un film il appelle ça Les méchants en référence il y a quand même des trucs comme ça après Mouloud vous connaissez mais quand même qui font que tu sais t'es rentré dans la pop culture un petit peu qu'est-ce que ça fait ça pour quelqu'un comme toi qui a observé la pop de loin et à un moment tu rentres dedans c'est chelou quand même c'est une dinguerie gros je ne sais pas le français de voir des familles qui chantent tes chansons c'est une dinguerie même quand je vois des pop c'est une dinguerie non franchement pour le coup je fais le mec t'as allé tranquille il n'y a rien non c'est une dinguerie en vrai comme t'as dit la transition elle était rapide tu vois ça a été grave rapide t'as capté moi là-bas j'étais déjà en mode charreau j'étais un mec de la street bien sûr j'étais un mec de la street on passe du coup à ça en mode exposition et des fois il y a un truc que les gens ne se rendent pas compte t'as vu on était arrête je vais pas faire le mec mais on était des mecs de la street nous aussi avant enfin même là tout de suite je suis quand même voilà quoi je vais pas faire le mec comme il dit il faut un CV dans le rap j'ai pas quoi j'ai pas de CV ici j'ai pas de prouvé j'ai pas de dire j'ai fait ça il y a pas de CV frère c'est pas vrai le mec me dit ouais mais lui il est allé en taule lui c'est un mi-taul il est jamais allé en taule t'as allé en taule et t'es pas allé en taule ça veut rien dire t'as capté mais quand je dis t'as allé en taule en vrai c'est t'as allé t'as vu la street de l'intérieur c'est la street intérieur tu vois il y a la rue extérieure et là il y a la rue de l'intérieur tu vois donc toi t'as vu la rue de l'intérieur tu sais ce que c'est donc t'arrives comme dans ce milieu là t'as fait la rue intérieure rue extérieure t'arrives dans ce truc là t'as laissé rien à voir là t'as rien à voir tu vois toutes les méthodes les méthodes que ça marche dedans devant c'est rien à voir t'as capté il y a pas de méthode d'intimidation ici tu vois dans le peurat t'as capté il y a pas de truc je vais te rouler tu vas faire ça c'est pas comme ça c'est un milieu tu marches on va te suivre tu marches pas on va pas te suivre t'as capté ou pas moi j'arrive dans le truc t'as dit ça rappe ça truc t'as comme chez moi c'est Fianso il m'a invité dans l'album c'était une dinguerie pour moi t'as capté ? en plus c'était le moment où il était en ça commençait vraiment il était en balle quoi je t'ai dit c'est rien là lui il était en il m'a invité dans l'album en mode wesh ah ouais putain les mecs m'a cité le même t'as dit c'est une dinguerie toi toi t'es dans l'album t'as Fianso le mec t'as fait des t'as capté ah ouais bah ouais gros c'est comme ça maintenant tu vois Sadek m'avait invité aussi Sadek j'ai oublié Sadek il y a Sadek qui m'a invité il y a Fianso qui m'a invité c'était une dinguerie là c'était tu vois c'est début et après comme t'as dit c'est parti t'es vachement honnête sur combien de fois le morceau combien de fois où tu parles de regrets ou d'erreurs en tout cas je sais pas si t'as des regrets mais en tout cas plus d'erreurs que t'as pu faire même sur le morceau l'enflure et on sent aussi que t'arrives au moment de ta vie où tu je sais pas je me suis dit est-ce que tu regrettes des choses est-ce qu'il y a peut-être des ou peut-être que ça t'a formé mais en tout cas t'en parles de manière très ouverte sur les erreurs que t'as fait même avec des gens que t'aimes tu vois comment t'as pu te comporter avec eux et ça c'est aussi une autre facette de toi qui est peut-être beaucoup plus mature entre guillemets peut-être que maintenant t'en parles plus facilement ouais ouais c'est ça en vrai c'est ça c'est un projet tu vois c'est un truc c'est un album t'as vu on a fait le premier album on a rapé tu vois deuxième album je vais pas te manchir j'ai pas commencé à dire que je vends de la drogue je vends pas de drogue t'as capté en esprit c'est ça je te parle dans le cut-ru tu vois t'as les le peur assez dur t'as capté ou pas maintenant j'arrive dans le cut-ru maintenant les petits m'attends t'as les mais go le rinté les red ballets go je suis plus dans ça putain je vais parler de quoi je vais parler de Naoum mais c'est ça en fait parler de Naoum de la vie de César de la vie de Rony mais ça va pas parler à tout le monde donc je reviens un peu dans la street un peu je me vois un peu t'as capté ou pas t'as les wesh putain mais le terrain t'as capté il y a toujours ça putain tu vois comment il y a des mecs qui ont pas gébou c'est pas parce qu'on a de la plata que tout le monde a de la plata t'as capté ou pas tu vois comment ça va te dire vas-y il y a des mecs qui sont là t'allées ah ouais vas-y en vrai je sais pas comment te répondre à ça un morceau comme L'Enfur c'est dur à écrire justement un morceau qui est vraiment autobiographique comme ça et tu sais quoi j'ai fait une interview il y a pas longtemps là j'ai fait un truc il y a pas longtemps et on me pose la même question le mec il me pose la même question que toi voilà parce que c'est un morceau justement où t'es je trouve que tu vas chercher quelque chose que t'avais peut-être tu sais je pense que c'est dur de ressortir des choses comme ça quand t'as vécu ce que t'as vécu ces dernières années là t'es beaucoup plus après dans des trucs comme ça tu rappes comme un mec qui veut ses pairs en fait tu vois ce que je veux dire sur un morceau comme ça on dirait que t'as pas d'argent que t'as rien et que tu veux conquérir le monde tu vois c'est ça là arrête non même pas arrête je raconte la vraie vie en fait ouais tu vois je vais pas faire le mec dans l'enfoiré les mecs qui me disaient mais putain on dirait c'est moi les mecs qui me disaient on dirait c'est moi j'ai dit mais en fait c'est un mec lambda en fait t'es un mec normal en fait dans l'enfoiré l'enflure c'est un mec normal gros t'as capté c'est pas demain tu peux aller en taule parce que t'as roulé en permis c'est ça que je te dis me dire oui t'es obligé de faire le pire truc ah non pas besoin de tuer des gens pour aller en taule aujourd'hui tu vas peut-être fumer un joint boire un verre d'alcool monter sur ta moto et tu vas faire 4 mois de taule ah non c'est vrai non on est en France quand même oui y'a pas que des pablos en taule mais bah oui y'a pas que sinon t'es un fou le pablos il est plus dans ce pays d'ailleurs avant qu'il va en taule il est un c'est vraiment fou si on parle un peu de la suite parce que un moment tu dis je partirai d'ici comme James Salif donc c'est des artistes qui ont quitté le rap est-ce que tu penses déjà à ça ? ouais bah oui obligé ? obligé gros pourquoi ? arrêt je fais pas l'ancien tout ça je pense que je vais te dire ça demain je vais te revoir dans 10 ans allez mais tu m'avais dit dans l'interview que t'allais arrêter t'as capté ou pas ? c'est pour ça non mais je fais pas le mec t'as aller gros en fait c'est un truc faut avoir de la patience gros t'as capté ? j'arrive à un âge où ma gueule des fois t'as les gros faut laisser même t'arrives à c'est vrai je vais avoir 40 ans je vais rapper y'a des rappeurs de 40 ans ils rappent ouais y'en a ils le sont bien je leur dis rien c'est mes refraies même ça bouge même pas tu vois mais moi je sais pas en fait 40 ans comment je serai mon esprit ça vient vite hein tu sais je sais je sais que ça vient vite gros après c'est notre métier comme on disait je me parlais tout à l'heure peut-être que je me parlais tout à l'heure je me parlais de ne reviens pas de trucs comme je t'ai dit moi ces morceaux là je les joue tout le temps t'as capté ? en mode tout le temps je te parle pas des trucs hein je vais pas te parler de tu vois avoir des problèmes après tu vois des trucs t'as aller ah droite à gauche là c'est tout droit le week-end c'est écrit t'as capté ou pas je vais te chanter à je ne sais où à je ne sais où à mon peu truc je vais au Liban chanter je vais au Liban je vais en Egypte je vais au Portugal je vais en Espagne c'est de la dinguerie gros je vais en Turquie mais c'est de la dinguerie t'as capté ou pas tu vois je vais dans des pays t'as aller ah ouais même eux ils connaissent bon Algérie, Maroc, Tunisie c'est normal c'est la famille ils me connaissent j'ai des pays loin comme ça ça meurt la pute le Canada des trucs ils me connaissent là-bas t'as capté ou pas t'as aller ouais t'en as pas marre de ces morceaux de les jouer tout le temps ou c'est toujours un kiff je vais pas te mentir dire j'en ai marre c'est non mais sans manquer de respect mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un moment ça devient après c'est un boulot c'est un boulot c'est un boulot c'est un boulot midi demain t'en as pas marre des fois t'as aller bon je vais pas dire ça dans mon truc non mais ça peut arriver des fois tu vas au boulot tu vas au boulot même si c'est ta passion des fois tu vas au boulot t'as capté des fois tu vas poser des questions en mode même toi t'as capté ou pas bon c'est ton boulot c'est ça là en fait je fais mon job en fait moi je suis venu les mecs ils m'ont dit t'as capté je fais mon job en fait c'est mon set t'as capté ou pas tu vois je suis obligé de chanter ça même comme t'as dit dans 10 ans 20 ans je vais chanter Moulaga encore vu que tu vois je suis obligé de le chanter ne reviens pas Moulaga t'es obligé tu vois les méchants les aristocrates les trucs on te l'églisse tu vois après il y a de la nouveauté qui arrive des bons trucs mais c'est vrai que ils sont là en fait comme t'as dit premier album ça a trop marqué tu vois pas ça a trop truqué même moi je regarde regarde les premiers albums des gens t'inquiète pas leur première EP je regarde y'a pas autant de titres est-ce que pour toi ça n'engage que toi je sais que t'es humble et tout mais est-ce que pour toi le premier album c'est un classique du rap français de ouf ouais je crois arrête mais dis non mais dis c'est toi c'est moi je pose les questions moi je manque pas de respect aux anciens aux nouveaux arrêt la nouveauté ils sont chauds aux anciens en fait c'est pas les mêmes classiques tu vois les mecs ont fait des classiques que de rap ça c'est des vrais classiques t'as capté ou pas non c'est que du peurat à l'ancienne t'avais que du peurat mais gros là on est en 2019 les petits ils ont tiktok en fait des petits ils dansent des petits ils ont des décorés des trucs ils font des signes t'es obligé c'est un classique t'as capté y'a l'enfoiré dedans juste par rapport à ça en vrai par rapport à l'enfoiré pour moi c'est un classique t'as capté c'est ton meilleur morceau ça c'est l'enfoiré et l'enflure là je me prépare c'est pareil y'a une suite qui arrive t'as vu c'est des morceaux de fou tu vois c'est des storytelling c'est des stories de fou c'est ce que je fais de mieux t'as capté ouais ouais quand je parle de parler de moi la troisième personne mais j'ai parlé de toi Mehdi j'ai parlé du poteau qui méfile t'as capté c'est sûr gros c'est sûr qu'il y a un mec ici qui mange au McDo t'as capté ou je sais pas c'est sûr je suis pas fou t'as capté dans le truc comme je dis après le peurat c'est compliqué t'as vu demain t'as déjà un que-true t'as rien les que-true les mecs qui font les que-true derrière t'as les et ils m'étonnent les trucs on a passé l'âge de mentir j'ai pas l'ancien tout ça pas dire des que-true je vois du rap et tout des fois je dis putain les mecs sont culottés quand même tranquille non mais c'est vrai non mais c'est vrai je vois les trucs je dis putain mais moi si je pourrais dire tout ce qu'on a trafiqué t'es mais personne va me croire c'est ça je me dis en fait t'as capté ou pas si je te raconte tout ce que j'ai fait le courant de la mec les mecs vont me distribuiser ils vont me dire mais t'es un menteur mais en fait c'est même pas ça c'est trop c'est trop fort t'es trop fort de te raconter la vraie vie non mais en français c'est trop fort de te raconter la vraie vie on te raconte la vraie vie mais on te dissimule un peu après t'as abusé de tout de tout tu vas me prendre pour un fou je dis non mais c'est des menteurs eux en fait ils ont bu ils sont drogués à mort ils sont morts ils sont KO ils nous mentent tu vois pas c'est pour ça qu'on limite les choses et c'est pour ça que moi je parle de moi la troisième personne t'as capté ? que j'aurais jamais osé parler de moi comme ça j'ai fait ça j'ai fait ça moi j'ai fait ça c'est de la dinguerie de dire ça même par rapport à ma daronne je la respecte un peu t'as fait tout ça toi t'as fait ça toi t'as fait ça t'as capté ou pas t'as fait ça et les mecs je dis dans le son ils parlent de la troisième personne je parle de ouam mais je parle de tout le monde en vrai t'as capté ? tout le monde il a fait ce que j'ai fait c'est pas de la dinguerie gros c'est pas ça peut arriver à tout le monde en fait moi mon cercle à moi que je connais en fait moi j'ai un cercle tout le monde il a fait 10 ans de tôle 20 ans de tôle non mais sérieux t'as les wesh même là le mec mais t'étais où il y a ? j'ai failli péton encore je suis en cavale je suis en truc ça fait 5 ans on entend des sommes des trucs mais dans quel monde on vit t'as capté ou pas ? ouais j'ai capté non tu vois c'est laquelle des fois c'est que j'arrive dans des queues de rue t'as limité j'ai dit en vrai moi je suis en ouf j'ai dit des mecs comme ça comme ça mais ça va vite j'étais en choqué j'étais avec j'étais en choqué j'étais avec des directeurs artistiques des mecs de Universal t'as capté ou pas ? j'étais dans des pètes de trucs boum d'un coup j'arrête à relâcher avec des mecs rien à voir des mecs pareil même platin peut-être mais dans un autre délire t'as les wesh putain j'étais là mais en vrai c'est le juste milieu t'as les faut voir les pieds sur terre tu vois c'est compliqué ce milieu t'as capté ? le peurat c'est compliqué de fils de pute c'est compliqué le peurat c'est compliqué t'arrives dans le queue de rue t'as les je parlais avec des mains de choux c'est pour ça que les petits des fois je m'entends bien avec eux parce que les petits ils ont pas de recul sur le queue de rue t'as les anciens t'as les non moi je dois pas faire ça ça c'est les petits ils ont 20 ans 22 ans 23 ans ils s'en battent les couilles t'as dit là t'es plein de recul t'es plein de trucs nan mais moi lui nan frère comment je suis moi tu me connais dans le peurat comment je suis ? on parle avec tout le monde le truc ça bouge pas on a un truc on peut en collaborer on collabore tranquille je suis pas dans les mais tout c'est trop compliqué peut-être une dernière question ce milieu il est compliqué il est compliqué dernière question c'est vraiment celle que je voulais te poser à tout prix est-ce que t'es vraiment un enfoiré ? ouais 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 bah nan nan moi je pense pas moi nan nan tu connais on est cool t'as capte comme je te disais tout à l'heure les rappeurs les trucs ça bouge pas comme t'as dit tout à l'heure t'as dit des blases y'a les news sous le king 2-3 mecs nasa gradure nan mais je te dis aussi ça même par rapport à la vraie vie parce que tu parles aussi même de tes relations avec les proches avec les femmes tu te donnes pas le beau rôle c'est ça que je veux dire c'est que des fois y'a des moments où tu dis c'est aussi pour ça que je parlais d'honnêteté où tu dis ouais là je me suis mal comporté là je veux juste ça là j'ai pas envie de me poser y'a aussi ces trucs là c'est pour ça que je te posais la question est-ce que t'es est-ce que t'es vraiment un enfoiré ou pas moi je pense pas je pense que le simple fait que tu le dises y'a un moment justement ça veut dire que t'as du recul sur toi c'est que les mecs t'allais les mecs ils se farcent en direct je sais pas si t'es un enfoiré je suis pas un enfoiré mais les mecs des fois en direct ils se farcent tu vois comme en mode t'allais t'es pas un enfoiré mais t'es pas non plus parfait t'as capté ou pas t'allais moi je suis pas parfait bien sûr je fous la merde je dis ce que je pense des fois je pars en truc t'allais mais non dis pas ça fais pas ça tu vois là y'a l'attaché de presse qui nous t'aiment t'as capté ou pas t'as capté ou pas t'as capté ou pas mais c'est pas ça c'est que moi je suis comme ça t'as capté ou pas Charo à la fin je fais pas trop d'interview t'as capté ou pas je vais me parler avec des mecs comme toi en partant en couille en disant n'importe quoi tu vois mais après gros je suis pas un enfoiré mais j'ai la vérité gros tu vois je suis en mode vérité moi en mode ça bouge pas arrête je suis pas non plus comme je t'ai dit t'as la pure rue je sais pas quoi non fais le juste au milieu je sais faire je sais le faire j'ai bossé pour ça on sait le faire tu vois tu vois t'as tranquille on sait le faire c'était un morceau de centresse c'est ça avec Rauciano et Booba on sait le faire on sait le faire exactement merci frérot c'était un plaisir on me dit merci beaucoup au top merci